L'Empire des Ziyanides commence à se démantèler. Au profit d'une nouvelle puissance rivale qui est le Doula l'Othmanienne. Le Doula l'Othmanienne est tombé en 1518. Ils ont eu un objectif, c'est de se débarrasser des princes Ziyanides. Le Doula l'Othmanienne est le Grand Bassin, qui est plus qu'un lieu historique, c'est un monument, un lieu de divertissement de la population clemsénienne. C'était un grand bassin qui était creusé par les Ziyanides, 100 mètres sur 200 mètres, c'était un truc énorme. Et apparemment, selon la légende, c'est un prince qui venait le bassin pour sa fille, pour qu'elle vienne se divertir et se reposer, etc. Les Ottomans, l'Othmanienne, qui étaient là, ont eu les derniers princes Ziyanides. Ils les ont fait noyer et depuis, c'est resté un lieu symbolique. Aujourd'hui, ça reste un lieu, un espace de détente, de culture. Il y a des concerts, les familles sont là, parce que c'est un espace agréable. Et si on continue à faire perpétrer ces légendes-là, tous les clemséniens connaissent ces légendes. La doula l'Othmanienne n'était pas forcément le meilleur moment, the best moment for Tlemcen. Au contraire d'ailleurs, son rôle a diminué. C'était donc à vous l'être, c'est une grande ville de la région, au détriment de Tlemcen, qui a commencé à perdre un peu de son importance politique, économique, etc. Jusqu'à la fin de l'Empire Ottoman, il y a eu l'Empire d'Otomans, qui l'a expliqué les Français. Mais, avant qu'ils l'a expliqué les Français, ils l'aimèrent de Tlemcen. Quand les Turcs se sont retirés de Tlemcen, il y a eu quelques frictions. Déjà, l'Empire shérifien, les mugharbanes voisins, ont voulu inclure Tlemcen chez eux. Finalement, ils se sont retirés, parce qu'il y avait un certain monsieur, le fâcheux, l'Emir Abdel-Qadr, l'Hakim Tlemcen, dans son territoire. Et d'ailleurs, ça a été une ville de l'Emir Abdel-Qadr, qui a été en Tariq, ici, à Tlemcen. Et finalement, la ville a cédé en 1842, en 1842, à peu près. Le reste, c'est l'histoire. Et le reste, on ne sait pas, pendant la période de la colonisation, c'est l'Emir Abdel-Qadr, Tlemcen était une ville, une ville française, qui avait une certaine dynamique, qui n'avait pas la dynamique d'Oran à l'Emir Abdel-Qadr. Et il faut savoir ce que c'est, il faut le dire, c'est que les Français qui l'aimèrent à Tlemcen, et c'était le cas de plusieurs villes, c'est l'Emir Abdel-Qadr, c'est l'Emir Abdel-Qadr, c'est l'Emir Abdel-Qadr, c'est l'Emir Abdel-Qadr, les grandes villes historiques, c'est l'Emir Abdel-Qadr, et là, quelque part, ils ont dû aménager des espaces à l'Emir Abdel-Qadr. Ce qui fait qu'à Tlemcen, par exemple, ce qu'on sait, c'est qu'à peu près deux tiers de la ville, ce que vous vous rendez compte, je crois, deux tiers de la ville ont été détruits pour répondre aux besoins des Français. L'ancienne Medersa, actuellement, c'est un musée, qui a été construite par les Français, en bonne conscience, au début du 20ème siècle, parce qu'à l'époque, il y a des grands érudits religieux. Et donc, quand les Français l'ont fait, ils ont cassé beaucoup de jeunes, pas mal de jeunes, pas mal d'écoles coraniques. Donc, quelque part, son héritage religieux a été... C'est un peu comme ça. Je suis là. Mais... La Medersa était censée combler, justement, après le vide. C'est un peu comme ça. Du fait de sa position géographique, étant donné qu'Etitlemcen ne visait juste à la Maghrib. On trouve aussi le reste de l'Algérie. C'était la plaque tournante commerçante, commerciale et culturelle pendant des siècles et le symbole de cela. Il est dynamique d'un point de vue commerçant. C'est le quartier qui a été fondé par les Iannis. Ce quartier a été fondé par les Iannis il y a plusieurs siècles. A l'époque, c'était des caravans serraïs. Il y avait vraiment une ville cosmopolite très riche. Ce qui a fait la grandeur de Tlemcen, c'est aussi les influences extérieures commerçantes. Comme vous l'avez dit, vous l'avez dit, l'opulence, la grandeur d'une ville. Il y a une belle belle belle. Il y a une belle belle belle. La belle belle belle. Le chobz, le gâteau, par exemple, le caractère de Tlemcen. Il y a une belle 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 belle. Il y a une belle 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 belle. Il y a une belle 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 belle. Le costume traditionnel Tlemcenien, particulièrement les Aïdolou. Le Chedda est inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Comme vous l'avez dit, il y a un patrimoine matériel et immatériel. Il y a un site archéologique, un monument. Il y a une belle 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 belle. C'est matériel. Immatériel, ça peut être un ghenat. Ça peut être un tâpheur. Et en effet, pour Tlemcen, ça fait à peine quelques années. Le chobz, en tant que patrimoine immatériel. Et qui est composé de plusieurs pièces. On va le voir dans le chobz. Il y a des éléments ottomans. Il y a des éléments berbères, comme le Fota. Il y a des éléments ottomans. et qu'il y a bien évidemment des éléments andalous comme la coiffe Le plus bel exemple de l'héritage ou de la relation entre Ghernata et Tlemcen est la musique andalusienne On a trois grandes écoles, vous avez déjà parlé à tous lesquels qui est influencé par l'école de Séville Il y a aussi le sonnage d'Alger, le sonnage d'Alger Et enfin, Tlemcen, le Ghernaté, qui est proche de Grenada Mais Tlemcen a eu une telle influence qu'elle a même influencé le sonnage d'Alger et notamment le Hawzé qui découle du Ghernaté La musique l'Alger, le Ghernaté a même influencé d'autres écoles comme celle de Rabat ou de Ouijda au Maroc Par contre là, j'aimerais vraiment rendre un hommage à quelques personnes illustres qui grâce à eux, la musique l'Alger a eu vraiment un rayonnement régional et même un balèque international Déjà, j'ai déjà entendu parler de la Ghernaté ou de la Moussaie et de l'Andalusia, mais j'ai entendu parler de la Cheikh Ben Msaïb qui est un grand poète, un grand auteur qui a été l'auteur de plus de 3000 Qsaïd Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ? 3000 Qsaïd qui est écrit par Cheikh Ben Msaïb Il y a beaucoup de musiques qui sont Il y a beaucoup de musiques qui sont C'est le patrimoine algérien mais c'est ce monsieur en particulier Après, bien évidemment, il y a eu d'autres personnages comme Cheikh Ataitma L'une des premières femmes à Tlemcen à faire des mariages Vous avez aussi Cheikh l'Arabi Ben Sari C'est des gens illustres Abdelkrim Dali, etc. Toutes ces gens-là qui ont apporté à Tlemcen vraiment une touche particulière à la musique C'est une ville qui est une ville où Il y a une activité culturelle et artistique très dynamique Il y a des grands de notre pays qui sont Tlemceniens Comme le grand Mohamed Dib Il était essayiste, noveliste C'était un grand intellectuel du siècle dernier Il y a bien évidemment Mesli qui est un des fondateurs des arts visuels Tlemcen, il y a Medina Melbekri ou Lil'En qui a un impact sur la culture qu'il faut continuer à entretenir Et ça, je n'en doute pas grâce à notre jeunesse Have a look ! Let's see Destin health Tourist Écoute C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. en Libanien, en Suria, en Bilaïd el-Shem de manière générale ou que même ils font la grammaire ou la conjugaison par exemple il y a une non-différenciation entre le masculin et le féminin par exemple que ce soit un homme ou une femme qui veut dire toi par exemple le T et le S qui est une particularité sur le T et le S on met vraiment l'accent sur non pas un tas mais sur un tas enfin bref le T et le T et le T est un pur héritage meilleur exemple c'est mon ami Karim Hamad un vrai T et le T et le T et le T et qui va nous parler en enfin une orientation de l'Ismaïa pour la réunion testifique donc voilà j'étais très ravie de recevoir Nassim et le T et le T et le T j'ai fait le T et le T et en ce qui concerne le dialecte de T et le T ça provient de Grenade parce que c'était les Zondalou de Grenade qui parlaient et voilà donc on dit j'ai fait le T et le T avec plaisir et vraiment le plateau de Lala c'était au Maghreb est juste beautiful non 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 Sous-titrage ST' 501 Je suis assez surpris dans Tlemcen qu'il y a des bus touristiques Ils sont dans tous les sites historiques De Tlemcen, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bus touristiques pour me déplacer dans Tlemcen Mais une chose qu'on connait, c'est que Tlemcen est connaissante sur la culture et la culture Mais pas seulement Tlemcen est aussi un environnement pour marier Les vergers, les mains, les cascades, les montagnes Et d'ailleurs, Rani Flawret Qui est un lieu symbolique de Tlemcen Qui est connu pour ces cascades En effet, les montagnes de Tlemcen Tlemcen et le parc national de Tlemcen Sont reconnues depuis 2016 en tant que réserve de biosphère par l'UNESCO Qui m'a fait le Jaya Qui m'a fait Nabaï C'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits qui ont non seulement un patrimoine historique Comme ça qu'il y a aussi un patrimoine naturel C'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits de Tlemcen Regardez le train La grenade africaine Mais aussi la perle du Maghreb Parce que Tlemcen n'aurait pas pu avoir une telle importance Sans la région qui l'entoure Dans ce cas, il ne faut pas dire que Tlemcen n'est pas qu'une ville Mais c'est aussi une région On parle aussi, par exemple, de sa petite sœur Nadroma Qui se trouve à 60 km d'ici C'est-à-dire qu'il y a une petite sœur Nadroma Il y a une grande mosquée qui date de l'époque d'Almouravid C'est-à-dire à peu près de la même période que la première mosquée de Tlemcen Et d'Alger Il faut savoir ce qui est très important pour Nadroma d'ailleurs C'est que Je pense que c'est que la dynastie d'Almouahidine Les Almouahad Les Kenta Andhum La capitale d'Alhum C'est Marrakech Et qui contrôlait le Maghreb Ou qu'on a même contrôlé l'Espagne et le Portugal Et bien, figurez-vous que le premier calife Abdelmoumin Aslo, justement De la tribu De Nadroma La tribu des Trara Trara C'est les monts L'Ijbel Qui entourent Nadroma On parle aussi de différents villages Autour de Tlemcen Qui ont apporté des aides Que ce soit militaires Agricoles Et qui ont, quoi qu'il en soit Été influencés Par la culture Tlemcenienne Trata L'Ijbel La tribu des trarares Dans la tribu Les Interisstats Qu'il y a des trarares Dans la tribu Il y a des t Hidane Ou un bébé Il y a des trarares Dans la tribu De Nadroma Qui ont apporté des trarares Et qui ont apporté des trarares En la tribu Un bébé C'est le texte L'Ijbel Et qui ont apporté des trarares J'ai eu j'aider C'est parti, c'est parti. C'est une autre ville qui est plus importante dans la région de Tlemcen, qui est Mognia. C'est la dernière ville d'aujourd'hui, d'aujourd'hui et d'aujourd'hui. C'est connu pour avoir été de tout temps une plaque de tournante commerciale. Mais Mognia n'est pas en tant que Lala Mognia, une sainte locale vénérée par les gens de la région. C'est aussi une ville qui m'a rapprochée de l'Antiquité à l'époque. Et par la suite, ça a été le lieu où une des tribus se sont mélangées. Il y a eu des nomades, il y a eu des sédentaires. Et ça a été aussi le lieu d'un événement très important, étant donné que la France, ici avec l'Empire du Maroc, ont signé le traité de Lala Mognia en 1837, qui ont fixé la frontière, le Houdoud, et ils ont fermé à la frontière, dans le Jazeera et le Mugarib. Les houdouds ont existé depuis plusieurs siècles avec l'Empire Ottoman. Ils ont fermé à d'autres frontières, un peu plus au sud, la route de Tersor et tout le Sahara. Une galerie d'art à Mognia. C'est tellement drôle et je suis tellement heureux. C'est une ancienne église. C'est une galerie d'art. Let's go inside. Déjà, j'adore le carrelage. La Mognia est une ville d'artistes. C'est la ville d'Amin Zaoui, c'est la ville de Laila al-Aouj. C'est la ville d'écrivains, de poètes et d'ailleurs, Ranim a des anciens de Mognia, qui justement sont les artistes qui ont fait ces très belles toiles. Moi, je trouve que... I'm impressed. Et je suis content de donner une autre image à la Mognia. ... C'est une région d'une des plus belles régions que j'ai eu à voir C'est une région d'Ebnisnus C'est une région d'Ebnisnus C'est une région d'Ebnisnus C'est l'un des derniers îlots berbérofones de la région d'Ebnisnus C'est Amazigh Je suis fasciné par la diversité culturelle, linguistique de l'Algérie La majorité de l'Algérie n'est plus à débattre C'est un fact, sans tabou L'Ebnisnus, c'est un peu la petite goutte dans un océan Même à l'aujourd'hui, la langue berbère d'Ebnisnus est éteinte Qui sont les Bnisnus ? Les Bnisnus se rapprochent, d'un point de vue linguistique, des Riffins du Maroc Le Tachelhuit, c'est du berbère de cette région Et leurs cousins sont aussi les Bnisnus du Maroc Qui sont juste de l'autre côté de la frontière Il faut absolument venir visiter cette région Qui est unique de par le Tabe'a d'Elha Vous verrez des oliviers à perte de vue Et aussi pour son histoire, tout simplement Pour sa singularité culturelle, je dirais même Vous êtes un peu là Vous êtes un peu là Ils sont tous venus Bonjour dans le village C'est un peu là Toujours dans la région des Bnisnus Un village qui remonte depuis l'antiquité à la Koulehal Et même le Jama' serait plus vieux que la mosquée de Tlamsan Etant donné que c'était apparemment une église auparavant C'est un site historique où c'est compliqué d'accès mais... C'est l'un des landscapes plus magnifiques dans l'Algerie, honnêtement. J'ai jamais arrivé au Tawana. ...Natural War. ... ...